ok donc là logiquement on doit être en live alors il y a toujours un petit décalage bien sûr entre nous ce qu'on voit et ce que ce que vous allez voir bonjour à tous bonsoir à tous et avant de commencer petit test son pour savoir si tout va bien si vous m'entendez bien si vous entendez bien yann n'hésitez pas à me le dire dans le chat comme ça on le voit directement salut mathieu salut gérard salut fabrice salut manuel il ya déjà un peu de monde salut rue gane qu'elle est tous n'hésitez pas à nous dire dans le chat si yes on entend parfait c'est cool ça veut dire qu'il ya pas de problème au début de ce live waouh je sais pas si ça m'est déjà arrivé salut dranzil bon bah si vous m'entendez c'est top alors bienvenue à tous bienvenue à tous ce soir nouveau live j'en fais pas souvent vous le savez mais là j'ai j'ai commencé à vous en parler un petit peu sur sur facebook dans les newsletters un petit peu partout je me suis dit que ça pouvait être sympa suite à l'annonce des résultats de l'octopainting qui est donc un concours de peinture habituellement qui se tient sur lyon mais qui cette année s'est déroulé en virtuel parce que tout le monde sait pourquoi du coup en fait je me suis dit que ça pouvait être cool de faire des petites interviews de tous ceux qui ont gagné de tous ceux qui ont été médaillés d'or dans les différentes catégories parce que je me dis que ça qu'on peut toujours apprendre j'avais déjà fait quelques vidéos sur sur la chaîne où j'essayais de décrypter un petit peu des peintures faites par des professionnels des peintures qui m'avaient particulièrement marqué je pense qu'on peut toujours apprendre de ces choses là et là je me suis dit que ça pouvait être top d'avoir les peintres en direct pour discuter avec eux pour commenter un petit peu leur création leur peinture voir quel a été le process aussi pour en arriver là comment ils ont réfléchi leur création et puis en prendre un petit peu plein la tronche avec des super peintures qu'on va pouvoir vous défiler un petit peu pendant le live donc voilà on commence avec yann qui a été médaillé d'or dans la catégorie confirmé salut yann et bien salut alors pour commencer on va on va faire un classique c'est c'est une petite présentation tu vas nous dire un petit peu qui tu es ce que tu fais dans la vie ce que c'est la peinture pour toi tout ça tout ça on va on va parler un petit peu je d'abord je déroule un petit peu le on va dire le comment dire le déroulé le l'ordre je trouve pas mon mot là tu le sens que j'ai l'air le sommaire de ce petit live où on va on va donc d'abord avoir une petite présentation tu vas nous expliquer un peu ce que tu qui tu es ce que tu fais ce que ce qu'est la peinture pour toi quand est ce que tu as commencé la peinture et puis ensuite on va doucement glisser vers la partie plutôt concours à savoir donc on va commencer à regarder des pièces que tu as réalisé et notamment bien sûr celle qui a été médaillé d'or à l'octopainting très récemment et en deuxième partie de vidéo on va tout simplement répondre en fait aux questions de tout le monde alors je dis en deuxième partie de vidéo n'hésitez pas à poser vos questions un petit peu tout le long c'est simplement que il ya des choses que j'aimerais vraiment aborder avec yann pour pour vous les présenter pour vous en parler avec vous mais bien évidemment on on essaiera de répondre à tout ça à toutes vos questions au fur et à mesure mais principalement dans la deuxième partie je pense qu'on va essayer de se cadrer sur elle est j'annonce une heure comme ça on fera une heure et demie ça devrait comme ça que ça va se passer je sens mais voilà l'idée c'est que ça dure pas non plus trop trop longtemps mais en tout cas qu'on essaie de répondre aux questions un petit peu de tous ceux qui est de tous ceux qui pourraient en avoir donc yann qui es tu que fais tu dans la vie qu'est ce que c'est la peinture pour toi donc du coup donc oui moi c'est yann je ne suis pas donc peintre professionnel dans la vie je suis barbé voilà petite petite parenthèse donc je suis pas un tramateur qui peint activement depuis presque quatre ans maintenant à la base je peignais quand j'étais adolescent j'ai dû peindre pendant j'irai un ou deux ans des warhammer seigneur des anneaux au lycée qu'un ami m'avait présenté ça m'a plu tout de suite j'ai ensuite comme beaucoup de comme beaucoup de peintres j'ai arrêté pendant dix ans une dizaine d'années parce que bac parce que permis parce que sortir entre copains jeux vidéo et ainsi de suite et en fait il y a environ quatre ans maintenant j'en ai marre de me retrouver devant la télé devant ma console je m'ennuyais très rapidement et j'ai cherché le moyen de de retrouvant de me retrouver que mes amis en fait tout simplement forcément le le merci tom et et du coup du coup ça je me suis vite retourné vers les jeux et directement vers les jeux de figurines je suis parti au début vers des jeux de figurines pré peint pour bifurquer ensuite vers des jeux de figurines à peindre notamment star wars asso sur empire par exemple et du coup je m'y suis mis comme ça au fur et à mesure il ya deux trois choses ensuite qui m'ont amené à vraiment me motiver à devenir de me dire meilleur dans la peinture j'ai été pas mal soutenu par des gens que j'ai rencontrés qui sont soit déjà peintre soit des gens qui sont assez connus dans le milieu de la peinture qui m'ont qui ont trouvé que j'avais un soin talent soit soit quelque chose pour ça qui m'a dit non mais tu devrais vraiment essayer de te motiver et pourquoi pas commencer à faire des concours en novice puis on verra ce que ça donne et donc de là tout simplement je m'y suis mis j'ai commencé à peindre plus un peu plus activement j'ai acheté mes premières pièces de concours je me suis présenté à mon premier concours et du coup ça a marché comme je le voulais à peu près en tout cas j'ai réussi à j'ai réussi à amener une médaille assez rapidement et là je me suis mis à travailler encore plus activement presque je dirais presque tous les jours sur les sur les quatre ans il ya au moins deux ans ouais c'était très 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 actif après une petite année de petite année de baisse et après je suis reparti je suis reparti à beaucoup bossé depuis depuis un an là à peu près pour pouvoir monter en niveau tout simplement pour pouvoir level up parce que c'est tous c'est un milieu où il faut vraiment beaucoup travailler pour pour monter en niveau tout simplement au delà de travailler il ya forcément d'autres choses d'autres choses derrière on pourra en parler sans problème enfin sur ce que je sur ce que je pense sur le sujet ouais bien sûr et du coup après le premier concours nicolas c'était sèvres c'est concours de sèvres d'ailleurs nicolas connaît la une des personnes qui m'a qui m'a beaucoup motivé à faire des concours c'est monsieur richard poisson ça lui dira quelque chose il va vite dire ah oui c'est lui et et pour le coup pour le coup après voilà j'ai commencé à en faire un deuxième un troisième concours voilà à peu près ce que je peux dire ton parcours c'est ça on a on a adaptus barbouillus qui nous demande quelle était la première pièce de concours j'en avais trois j'ai présenté un panda samouraï de briscard d'accord que j'ai mis sur sur l'eau mais beaucoup moins travaillé que ce que j'ai présenté là puisque j'étais en novice donc j'avais pas forcément encore les qualifications pour faire des choses un peu plus poussé ensuite j'ai présenté deux figurines de terrible kit stuff avant que la boîte s'arrête puis reprenne il y avait un genre de van helsing solomon kane van helsing en 75 millimètres et j'avais le troisième c'était un un mec post apocalyptique avec un énorme loup à côté de lui enchaîné qui marchait dans le désert ok je crois que le je crois que ça avait été peint par sergio calvo je crois les box art juste il me semble donc j'avais un peu pleuré en voyant les pièces petit bonhomme oui pas très pas très doué je crois t'as nicodés qui met un petit tacle à ton à ton mentor et ben non pour le coup là on n'a pas dit que que richard était âgé pas du tout salut poc star bienvenue bienvenue sur ce live alors là du coup tu t'as commencé à parler donc à nous présenter un peu ton parcours je pense que je pense que c'est intéressant en fait parce que c'est un parcours à mon avis pour en avoir discuté avec quelques personnes et quelques personnes quelques on a quand même tous un parcours qui se ressemble avec avec voilà ce début quand on est à dos à dos sur les sur des wargames en général sur du warhammer ou autre d'ailleurs sur notre génération je pense qu'on doit être à peu près de la même génération à quelques années près on a souvent on a souvent commencé avec le seigneur des anneaux justement salut polo et donc du coup c'est vrai qu'on se retrouve un peu tous là dedans par contre tous ne font pas là comment dire le j'ai du mal ce soir ne bifurque pas vers vers le concours il y en a qui reste vraiment sur du wargame il y en a d'autres qui restent sur la peinture on va dire tabletop ou en tout cas pour se faire plaisir dans leur coin mais c'est vrai que le concours moi par exemple typiquement octopainting c'était mon premier là je n'en avais jamais fait avant et je l'ai fait parce que bah notamment nico m'a dit massif faudrait que tu sais les concours ensuite j'irio bas si faudrait que c'est un concours une fois comme ça je me suis dit allez pourquoi pas c'était l'occasion mais toi qu'est ce qui t'a motivé parce que tu parles donc de cette personne qui t'a motivé à à te aller aller chercher plus loin à t'améliorer mais du coup à aller chercher du concours c'est quoi exactement qui t'a donné envie et avant de répondre est ce que tu peux te décaler un tout petit peu pour être un peu plus centré dans l'autre sens ouais voilà parfait salut teddy bah oui rejoins nous plus tard rejoins nous plus tard tu as des félicitations de teddy qui a lui aussi participé au concours qui a été récompensé je si je dis pas de bêtises médaille d'argent dans la catégorie diorama si je dis pas de bêtises bref donc du coup ma question c'était qu'est ce qui t'a amené qu'est ce qui t'a poussé à faire un concours clairement clairement le fait de vouloir s'améliorer puisque la première première personne que j'ai rencontré qui m'a poussé à vraiment à faire des concours alors c'est pas richard c'est une autre personne qui paye aussi qui a repéré mon travail et qui savait en fait que je voulais m'améliorer sauf que ils ont discuté avec cette personne là il me disait que en restant dans son coin on peut vite avoir tendance à rester sur ce qu'on sait faire à passer de s'améliorer et pas essayer de se motiver un peu plus de pousser un peu plus son travail de se mettre en danger parce que c'est vrai que pour les concours moi j'en fais partie je pense que beaucoup de gens ont tendance à se mettre un peu en danger pour pour essayer de se surpasser tout simplement parce que c'est ça si on reste sur ce qu'on sait faire on risque de se renfermer dans la même dans la même catégorie sur le même niveau merci beaucoup merci à toi et et du coup voilà je voulais je voulais vraiment me surpasser je fais partie des gens ça me rappelle ce que disait j'ai rio c'est que quand je me mets dans quelque chose et que je suis passionné j'y vais vraiment jusqu'au bout et je me suis vraiment donné des paliers de comment dire de niveau à atteindre et du coup du coup le concours pouvait me permettre d'améliorer un peu ça il ya le fait de voir effectivement ce que faisait les autres puisque sur photo ce n'est jamais la même chose qu'en vrai je faisais partie des des enfin je fais partie des seuls figurinistes concours dans mes dans mes amis proches physiquement parlant pas les pas les connaissances ou les amis je me suis fait sur les réseaux dans les copains on va dire j'ai aucun aucun ami qui fait des concours donc c'est compliqué de me mesurer de voir un petit peu un petit peu et bien sûr ce que faisaient les autres tout simplement et puis rencontre juste rencontrer du monde aussi c'est très très intéressant de pouvoir partager partager sa passion avec effectivement d'autres passionnés de pouvoir en parler sans pendant une heure ou deux heures ou trois heures sans saouler la personne en face parce qu'elle se sent pas concerné par la figurine je pense qu'on l'a tous on l'a tous un petit peu vécu on le vit tous les jours peut-être ah non 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 moi tous mes amis sont passionnés de ce que je fais et du coup voilà c'était pour voir un peu l'ambiance de ce qui commence à se passer et effectivement principalement de se surpasser quoi ouais je pense que c'est à peu près ce qui m'a motivé alors salut philippe nico qui du coup te dit te laisse encore un petit message tu montres de catégorie pour le coup bienvenue au master et bam hop prends toi ça une bonne claque merci beaucoup c'est ce que m'a préconisé et demandé à l'exemple valet aussi qui m'a bienvenue au club alors nicolas moi c'est pareil elle m'a marre de voir ma vitrine se grossir voilà c'est ça c'est ça elle vomit un peu la vitrine là mais bon c'est pas grave et et du coup et alexandre valet qui m'a qui m'a gentiment fait un retour sur ma sur ma pièce de concours m'a préconisé aussi de passer en master assez rapidement certainement sur mes prochains concours une fois que tes médaillés d'or c'est compliqué de se dire c'est ça tu restes dans la catégorie parce que il faut il faut éviter même de faire ce genre de choses soit on est quelqu'un qui cherche un peu trop la médaille soit on est quelqu'un qui a peur donc moi j'ai peur mais je vais le faire quand même et du coup du coup non non master master l'année prochaine yes alors pour répondre à nawak qui demande qui paie le chauffage j'imagine que c'est lié à ça figure toi que je me bats je me bats je me bats pour que justement il baisse le chauffage parce que fenêtre ouverte j'ai 26 degrés donc non non c'est pas cool mais c'est un chauffage collectif je veux me dédouaner de ça je ne cautionne pas donc du coup on là on parlait on parlait concours et tu dis que justement tu cherches enfin tu fais du concours pour chercher aussi à t'améliorer pour chercher à aller plus loin et que du coup tu te tu te mets un peu en danger tu essaies d'aller tu essaies d'atteindre certains niveaux pour reprendre vraiment ce que tu disais alors comment le son tu as le son qui saute j'ai pas j'ai pas entendu toute affronte ok alors juste dans le chat encore une fois dites moi si le son saute ou si c'était juste c'est très précis nico dans huit minutes ok bah reviens dans huit minutes en attendant dans d'entendant c'est huit minutes aussi aussi ça va là pour l'instant ça a l'air d'aller donc donc on va continuer en tout cas tombé en ce qui concerne le voilà la mise en danger les niveaux supérieurs que tu veux atteindre petite question que j'ai là c'est toi comment tu vois justement ce niveau comment tu définis à quel niveau tu veux aller parce que on dit souvent en effet que pour progresser et j'allais dire en peinture mais pour progresser tout court dans n'importe quel domaine on a besoin d'aller chercher plus loin de se mettre en danger c'est encore une fois ça c'est quelque chose que je reprends souvent mais mon prof de ski me disait toujours si en ski si tu tombes pas ça veut dire que tu progresse pas parce que tu n'es pas mis en danger tu n'as pas essayé donc du coup tu vas pas aller plus loin est ce que comment tu fais pour savoir quel est le cran que tu vas essayer d'atteindre parce que finalement on pourrait se dire bah alors moi j'en suis là je veux faire un concours donc je sais pas je vais essayer de faire du nico des et où j'ai essayé de faire du sergio calvo pas reproduire mais en tout cas atteindre un niveau que je considère comme équivalent est ce que ça c'est pas justement aller chercher trop loin et si oui comment tu fais pour te dire bon bah moi le niveau la jauge je la place ici ok déjà je pense que tout est un niveau tout est un niveau d'acceptation de ne pas réussir à faire la même chose que quelqu'un d'un niveau de sergio calvo par exemple qui est un de mes peintres préférés depuis depuis très longtemps même si c'est pas le seul et en fait à partir du moment où on va essayer de chercher par exemple une technique de cette personne là on peut réussir à capter quelques éléments de sa technique ou complètement pourquoi pas sans pour autant atteindre son niveau puisque le niveau d'un peintre ne dépend pas simplement de sa technique c'est également son toucher c'est sa patte son savoir faire et son habitude donc effectivement vous mettez n'importe quel peintre on se met sur n'importe quel tuto même si on produit à l'exactitude la même la même technique dans tous les cas on n'atteindra pas le même rendu puisque ce n'est pas la même personne donc je vais pas forcément me mettre des barres sur je veux atteindre le niveau de telle personne à chaque fois ça peut être par exemple sur celle que j'ai fait pour le concours ça a été une de mes si je réfléchis bien une de mes premières pièces pardon j'ai fait du non métallique métal dessus aussi poussé un peu en bande dessinée j'avais jamais je n'avais jamais fait couler de résine époxy avec un coffrage donc ça ça a été des paliers en fait de ta figurine de concours je vais la mettre en fond comme ça on puisse la voir en fait le l'eau artificielle qui est en bas en fait c'est quelque chose que je n'avais jamais fait créer un décor complet comme ça sur ce que j'appelle moi trois niveaux donc il y a le niveau sous le sol le niveau où se situe la figurine puis l'arbre qui est en hauteur c'est quelque chose que j'avais jamais travaillé donc on pourra en reparler vu que vous voulez parler de l'approche de ma figurine après bien sûr donc faire un décor nature aussi sculpter une partie de l'arbre je n'avais pratiquement jamais sculpté quoi que ce soit d'ailleurs en fait donc c'est plutôt des soit ça va être des paliers techniques soit effectivement ça peut être des paliers lié à un peintre où j'aime bien son style pour faire telle ou telle chose donc je vais potentiellement essayer de pomper un peu sa technique ok c'est effectivement de l'inspiration comme tu disais tout à l'heure dans tous les métiers annuels façon ça on est obligé de s'inspirer un minimum d'une technique de quelqu'un pour démarrer c'est pareil dans mon métier personnel et après on peut développer ses propres techniques une fois qu'une fois qu'on est assez cadré cadré sur ça ok donc ça va être nous mettre en danger ça va être ça en fait ça va être essayer de faire d'exécuter des techniques que j'ai pas forcément exécuté avant voir les rambes plus poussées peindre de plus en plus finement avec des dégradés de plus en plus fondus puis après les autres paliers ça peut être les ombres mieux les travailler pourquoi pas un jour bon là c'est pas c'est pas l'actualité mais pourquoi pas travailler des ombres en projeté ça peut être très sympa comme rubel martinez justement mais j'en suis pas là loin de là mais ça c'est quelque chose c'est quelque chose qui qui viendra au fur et à mesure donc c'est bien de se créer des paliers effectivement j'ai pas démarré il y a quatre ans en me disant allez je vais regarder une vidéo de Sergio Calvo ça fait trois semaines que je peins allez j'y vais non ça marche pas clairement ça marche pas c'est ce qu'on discutait tout à l'heure allez c'est parti je sens que le vent est en poupe non mais voilà c'est des choses qui ne fonctionnent pas que j'ai déjà expliqué à deux trois personnes qui m'ont contacté il faut se laisser le temps il faut effectivement comme tu disais tout à l'heure il faut se mettre des paliers mais pas forcément trop quand j'avais 15 16 ans et que je peignais je pouvais passer des heures à reprendre même des figurines mes parents pour l'être témoin je plongeais la figurine en métal dans l'acétone cinq six fois parce que j'étais pas content mais je n'atteignais pas je n'atteignais pas de très bon niveau j'avais 16 ans je n'étais pas patient plus que ça sauf pour cette activité là mais ça restait une patience de gamin de 16 ans donc quand j'ai repris là il ya quatre ans oui je me suis pas mis tout de suite à regarder du mico d'ezé du sergio calvo du seb la vigne ou quoi que ce soit non j'ai plutôt pris des tutos un peu de tuto plus plus d'un niveau tabletop justement ou tabletop plus à la limite et après une fois que j'ai réussi à comprendre comprendre ce que je faisais parce que ça c'est très important c'est bien de faire c'est bien c'est bien de reproduire un tuto mais si on comprend pas pourquoi on le fait le jour où on se retrouve sur une figurine qui n'est pas la même on est bloqué une fois que la compréhension était là on pouvait pas si je pouvais passer sur autre chose puis autre chose et un jour on s'aperçoit sur une xième énième figurine que ah oui elle a pas la même tête que celle que j'ai faite il ya six mois quoi ouais et là on se dit ok j'ai peut-être évolué d'où l'importance d'où l'importance de garder ses anciennes figurines et de pas à chaque fois les décaper et de pas à chaque fois les reprendre parce que ça c'est quelque chose qui revient très souvent ouais alors j'en profite là il y a une petite question qui demande est ce qu'il existe des catégories pour les concours si oui lesquelles et comment savoir si on se trouve dans l'une ou l'autre alors là dessus je te laisse répondre je te laisse répondre je te laisse répondre j'allais dire tu veux répondre ok non 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 c'est moi qui parle voilà tu présentes et à nîmes c'est ça mais c'est ça donc oui effectivement donc il y a plusieurs catégories et dans ces catégories là il y a plusieurs niveaux les deux grandes catégories ça va être historique et fantastique qui vont être jugées de manière totalement différente alors moi je fais pas spécialement d'historique même si je pense un jour essayer d'en faire quelques-unes donc l'historique reprend toute figure emblématique ou non ayant existé donc du soldat impérial guerre 39 45 du maréchal de l'impérial ou un soldat ou genre voilà c'est ça donc on va être jugé techniquement parlant bien sûr mais aussi sur le respect en fait des teintes de l'époque puisque prenons la veste de napoléon je vais faire très court le bleu et le rouge qu'il avait sur sa veste c'est pas n'importe quel bleu c'est pas n'importe quel rouge donc on va être jugé sur ça aussi donc c'est assez technique il y a vraiment des vraies recherches à faire et au delà de ça il faut aimer bien sûr ces miniatures là en fantastique on est complètement plus libre de son interprétation demain j'ai envie de peindre je vais partir très loin mais j'ai envie de peindre Dark Vador en bleu je le peins en bleu si je veux bien sûr là c'est un personnage connu donc c'est un peu dommage mais je peux peindre une armure de la couleur que je veux donc on va être jugé sur d'autres critères j'ai pas les grilles je ne suis pas juge mais ça va être d'autres critères dans ces catégories donc il y a trois niveaux alors quatre si on compte les juniors généralement moins de 16 ans ensuite il y a de juniors aussi appelé souvent Youngblood tu saccades encore tu saccades encore je disais junior ou aussi appelé Youngblood souvent on voit cette dénomination anglophone en fait Youngblood je t'ai pas entendu du coup tu m'entends là c'est bon ? ouais je t'entends maintenant ouais ok moi je disais les juniors on appelle aussi la catégorie souvent Youngblood pour premier sang c'est vraiment la catégorie junior tout à fait après on a novice ou débutant ça dépend quel concours mais là l'appellation est une des deux confirmé puis master il y a une autre catégorie j'en fais pas mais j'en parle parce que je trouve ça normal d'en parler il y a plat d'étain aussi et maquette plat d'étain donc c'est des plats en semi-relief en étain je m'y connais pas dedans donc je pourrais pas en parler plus que ça je vous invite au moins à les regarder sur internet par curiosité parce que moi je sais que je n'aime pas particulièrement mais techniquement parlant il y a des choses assez impressionnantes assez impressionnantes à faire et bien sûr la catégorie maquette comme au concours de Montrouge là où on peut en voir Sèvres il n'y en a pas mais Montrouge il y a une catégorie maquette dernièrement comment se situer dans une ou autre catégorie c'est bien de regarder ce qui s'est fait sur des concours autour puisque même sur les concours physiques on a un rendu photo sur les réseaux sociaux on arrive à peu près il faut essayer de se jauger ne pas hésiter à en parler autour de soi si on fait partie d'un club c'est un peu plus facile essayer de se placer en fonction de ce qu'on voit comme niveau après effectivement une personne qui peint depuis un an sauf quelqu'un qui tombe comme ça et c'est déjà arrivé mais généralement on se met en novice puisque novice ça va prendre de la personne qui démarre dans la peinture proprement bien sûr peut-être pas, c'est pas sa première figurine en général au peintre jusqu'à la personne qui se débrouille bien c'est comme ça en tout cas que moi je le prends confirmé, c'est de la personne qui se débrouille bien à la personne qui est vraiment normalement très bonne c'est comme ça qu'on me l'a expliqué et en gros pour moi les masters c'est tout le monde peint B1 et en fait les juges vont chercher le moindre point pour enlever des points pour essayer de départager les gens j'ai l'impression que c'est ça mais déjà en master quand on arrive en master normalement c'est déjà on n'est pas trop mal en master t'y vas pas tant que t'as pas tant que t'as pas remporté ou au moins été médaillé en confirmé c'est ça ouais généralement c'est très rare la personne qui passe de novice à master enfin j'en ai jamais vu ça pourrait peut-être arriver je sais pas si tu tiens déjà rêvé j'imagine quelqu'un qui peint depuis des années, des années, des années qui n'est pas très bien qui a jamais fait de concours et qui un jour se décide pourquoi pas il y a tous les cas qui sont possibles mais c'est vrai que pour se jauger quand on n'a pas l'habitude moi par exemple là justement sur l'octopainting je ne savais pas en quelle catégorie aller sur le règlement de l'octopainting en fait c'est marqué si vous n'avez jamais fait de concours vous êtes débutant moi je me suis un peu renseigné j'ai demandé notamment à Nico Desé que je connais un peu il m'a dit bon bah toi je te conseille d'être voilà d'être plutôt au moins en confirmé bon bah voilà je me suis mis en confirmé mais ça je pense que tout le monde peut tout le monde peut un peu se renseigner comme ça comme tu le dis se jauger et puis là bah voilà vous pouvez aller voir le palmarès de l'octopainting avec toutes les oeuvres qui ont été mises dans chaque catégorie et puis ça vous permettra de voir aussi quel est le niveau après la petite nuance que j'apporterai à ça c'est que quand on regarde son travail à soi on a souvent je pense tendance à à se à se à se rabaisser un peu par rapport à ce qu'on peut voir chez les autres notamment pour une bonne raison et ça c'était Giryu qui le disait je suis assez d'accord avec lui non c'est toi qui peint en fait la magie elle opère vachement moins que quand c'est quelqu'un d'autre parce que quand toi tu as peint tu vois les coups de pinceau tu vois le travail tu vois l'approche tu vois tous les défauts alors que quand quand quelqu'un regarde la pièce bah il voit la pièce dans son ensemble le travail dans son ensemble et donc du coup c'est vu d'une manière différente donc c'est vrai que voilà il y a ce petit truc où on a tendance à se rabaisser entre guillemets peut-être un petit peu mais d'une manière générale ça permet quand même plus ou moins de se jauger par rapport aux autres c'est tout à fait ça alors du coup j'avais une question à te poser et elle a été posée dans le chat donc du coup je vais reprendre exactement la question du chat le temps que je la retrouve voilà elle est là c'est Adeptus Barbouillus qui nous demande comment choisis-tu la figue à présenter à un concours parmi tant d'autres parce que c'est vrai que c'est une très bonne question moi par exemple tu vois sur le concours j'ai présenté cette figurine là parce que en fait c'était une commande c'était une commande d'un client qui m'a dit voilà j'ai envie que tu me fasses une pièce niveau concours entre guillemets et du coup vu que ça tombait au bon moment je lui ai demandé je lui ai dit bah tiens il y a un concours est-ce que ça te dérange si je la présente parce qu'en plus c'est en ligne donc je prends les photos avant puis je t'envoie la figurine tout ça il m'a dit non pas de soucis donc je l'ai présenté vraiment de manière complètement opportuniste on va dire mais toi c'est ta pièce t'en as peint plein pourquoi t'as présenté celle-là déjà pourquoi t'as présenté celle-là et en plus de ça comment tu fais pour te dire oh celle-là je vais la travailler pour la présenter à ce concours euh alors toutes les figurines après si tu me dis c'est au doigt levé et puis c'est au hasard ça marche aussi tu vois il n'y a pas de bannerie pour ça en fait je le vois quand je l'ai fini c'est même pas ça en fait toutes les figurines en 75 mm ou les figurines dites ce que je vais appeler d'exposition ça peut être du 28 mm mais que je vais mettre sur socle piédestal mon but en finalité est de partir de base je vais la présenter à un concours même si je finis par pas la présenter ça peut arriver mais de base je vais pas oui t'as fait comme ça voilà parce qu'il faut savoir que dans les concours physiques même à l'auto-painting habituellement c'est juste que là c'était pas possible les pauvres pour eux d'accepter ça est-ce qu'il est normal on peut présenter dans son display plusieurs figurines mais effectivement ils pouvaient pas se le permettre ça aurait fait des photos interminables et ça leur avait déjà suffisamment de travail je pense donc en fait effectivement j'ai pas à choisir une seule figurine habituellement là ce qui m'a fait choisir celle-ci c'est que alors je regarde en même temps ma vitrine pour vous je sais pas pourquoi d'ailleurs parce que je l'avais jamais présenté un concours ça devait être ma première entrée en confirmé ma deuxième entrée en confirmé et ma première amour rouge qui a été annulée malheureusement en 2020 et je trouvais qu'elle s'y prêtait parce que c'est un des décors les plus aboutis que j'ai jamais fait c'est celle où j'ai essayé le plus de choses et c'est une de celles où j'en suis le plus fier pour avoir tenté autant de choses et je trouvais qu'elle s'y prêtait bien parce qu'il y avait des choses à montrer dessus je la trouvais assez parlante je trouve qu'elle raconte vraiment quelque chose et c'est une de celles où d'ailleurs cette chose là est la plus aboutie j'ai réussi pour moi à raconter un peu quelque chose dessus donc c'est pour ça que c'est celle-ci que j'ai choisie ouais ok en gros tu peins toutes tes figurines en te disant de toute façon toi ton kiff c'est la peinture c'est ça tu peins en essayant de te dépasser plus ou moins à chaque fois et du coup quand t'arrives à proximité du concours en termes de date tu regardes ta vitrine tu te dis je me dis celle-ci 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 bon je me limite en nombre quand même après je suis pas très rapide comme peintre donc j'en peins pas non plus 10 dans l'année du tout contrairement à Giriot qui est speedy gonzalez de la peinture mais faut le dire le luc du pinceau c'est ça il tire plus vite que son pot de pinceau c'est impressionnant moi non c'est plutôt l'inverse moi je vais être l'ombre qui va se faire tirer dessus avant je suis très très lent donc je vais peut-être en peindre entre 3 et 5 dans l'année peut-être et encore ouais parce que justement tu disais la dernière fois quand tu présentais alors je peux peut-être d'ailleurs je peux peut-être partager la photo parce qu'il me semble que tu l'avais mise dans ton display je dis il me semble juste histoire de me laisser le temps de préparer le truc parce que je sais que tu me l'as envoyé dans ton display de peinture donc il faut juste que je la retrouve elle est ici c'était celle-ci que tu disais sur celle-là t'avais passé vraiment beaucoup beaucoup de temps oui voilà ça vient aussi du fait que forcément je prenne mon temps je sais que je reprends un peu Giriot qui lui expliquait qu'au bout de il fallait que ça avance il fallait que ça aille vite c'est quelque chose qui ne lui plaît pas si ça prend trop de temps et c'est tout à son honneur moi je n'arrive pas à peindre rapidement c'est pas mon truc et je vais plutôt chercher je vais être contrairement à lui à avoir des détails assez fins assez net sur certaines pièces dont celle-ci donc forcément ça prend du temps après bon il faut prendre en compte que c'est une pièce qui mesure du bas du lénuphar sans compter l'eau jusqu'à la lance 15 cm donc c'est de l'échelle 75 mm mais ça fait 15 cm il y a pas mal de parties déjà le crapaud et pas en une seule partie il y a toutes ces plaques d'armure qui sont à part l'orgue pareil à les bras et la tête à part il y a beaucoup de choses qui sont séparées donc il faut le temps il faut le temps de monter des bavurer il y a tout ce travail là qu'il y a à faire également on va zoomer un petit peu histoire de voir un peu plus en détail mais oui c'est vrai après il y a aussi je pense une approche qui est différente tout simplement c'est aussi que Bajirio est peintre professionnel donc il a aussi cet objectif alors pas forcément en concours mais il a aussi cet objectif comment dire tout simplement de rapports temps passé de rendement alors que toi c'est vraiment un pur donc du coup tu te permets aussi de prendre plus ton temps pour obtenir exactement ce que tu veux sans avoir cette contrainte et c'est vrai que c'est là aussi on disait tout à l'heure que c'était important de se fixer des objectifs ou en tout cas de se fixer comment dire des paliers à atteindre d'aller chercher des paliers supplémentaires là toi vu que le temps n'est pas une contrainte que c'est pas quelque chose que tu cherches bah finalement tu vas pas entre guillemets t'améliorer vraiment là-dessus puisque de toute façon c'est pas quelque chose pour l'instant pour l'instant je vais pas chercher à le faire là spécialement non effectivement je pense un jour il va falloir que je m'y mette quand même parce que bon 260 heures ça reste long quand même mais même si moi je les ai pas vus passer mais oui bah oui c'est vrai que les heures passent toujours un petit peu plus vite quand on est devant la figurine mais moi c'est vrai que je suis plutôt comme Girio quand même tu vois 260 heures c'est pas possible voilà justement j'avais Sylvain qui demandait as-tu évalué le nombre d'heures passées sur ta figurine pour la présenter au concours donc là c'était pas celle-ci je vais remettre la bonne photo histoire que ça n'induise personne en erreur mais voici la figurine qui avait été présentée pour l'octopainting donc là est-ce que t'as estimé le nombre d'heures sur ça c'est à peu près le même nombre d'heures que l'autre en comptant le décor par contre d'accord j'ai pas évalué le temps exact juste de la peinture de cet orc samouraï mais le temps en tout du début de la création du socle à la coulée de la résine à la fin ça m'a pris environ 200 dans les 200 heures ok c'est quand même vraiment un énorme travail je suis pas surpris en fait je dis simplement ça pour encore une fois mettre les doigts dessus c'est vrai c'est vrai que c'est vraiment beaucoup beaucoup de boulot et franchement félicitations à toi rien que pour en être capable parce que encore une fois moi je sais que je peux pas je peux pas le faire tu vois typiquement la figurine que j'ai présenté on en avait déjà parlé un petit peu en plus c'était c'était une commande donc j'étais limité aussi en termes de timing par rapport forcément au budget qui m'était accordé mais j'ai un peu débordé sur le budget parce que j'avais envie de pousser un peu donc je l'ai pris pour moi mais voilà j'ai passé je crois 27 heures sur la figurine et déjà voilà hop ça c'est fait on passe à autre chose mais bon c'est peut-être aussi parce que c'était une commande donc bien évidemment on a pas la même accroche tout à fait alors il y a Mathieu aussi qui nous pose une question as-tu déjà été déçu d'une figue finie par rapport à l'image que tu t'étais faite dans ton esprit oh je pense comme tout le monde beaucoup de fois oui j'allais dire si la réponse est non franchement je vais tomber oui il y a énormément de choix même où on se fait son image mentale effectivement au départ je vais essayer de faire ça ça va être génial et en fait en fait non on se retrouve avec être soit limité par sa connaissance théorique soit limité par sa technique tout simplement oui puisqu'effectivement je vais reprendre un petit peu Rubien Martinez encore une fois si moi demain je me mets à vouloir faire des ombres projetées comme ça sans avoir une réelle compréhension forcément je vais être très déçu et je pense que même si je pense à un moment avoir une compréhension sur certaines choses la première je serais très certainement déçu de ce que de ce que j'aurais réussi à faire très certainement il y a des choses qui vont me décevoir donc oui ça m'est arrivé plusieurs fois de m'imaginer faire je sais pas un non métallique métal de telle manière et puis la chevelure comme ça et puis ça comme ça et puis à la fin je me dis bon peut-être pas à ce point là si dans les premières si dans les premières je me cachais les yeux systématiquement quand je revois celle d'Assos sur Empire que je n'ai pas décapé justement ça me fait mal mais même si mois après elle me faisait mal mais oui oui ça m'arrive plein de fois d'arriver à la fin et de me dire ah c'est pas exactement comme j'aurais voulu au même titre que ça m'arrive d'arriver à la fin et me dire ouf celle-ci en fait j'ai tellement eu de problèmes à la faire que j'en ai marre je l'ai fini mais je l'aime plus ah oui d'accord faut pas croire si tu sais pas quoi en faire tu sais où l'envoyer mais du coup en fait sur ce sur comment sur cette question c'est vrai que c'est intéressant mais le fait est que à la fin quand on est déçu généralement c'est parce qu'on n'est pas arrivé à faire quelque chose on s'est dit on va faire comme ça et puis finalement ça a tapé un peu ou beaucoup ou à côté mais là c'est justement là tu as le son qui s'accade bah en fait apparemment c'est de ton côté parce que dans le chat ils me disent qu'il n'y a pas de coupure t'as pas un faux contact sur ton micro là sur ton non il est tout neuf il est tout neuf parce qu'apparemment moi de mon côté ça va en fait il n'y a pas de soucis ou c'est peut-être ta connexion je sais pas bref là tu m'entends donc voilà tu me fais signe comme ça quand tu m'entends plus j'attends que ça revienne ça fait une grosse croix pas de problème donc en fait quand on arrive à côté du résultat escompté c'est aussi là qu'il faut justement prendre du recul et c'est de ces moments là je pense qu'on peut beaucoup apprendre parce que on voulait ça on a fait ça pourquoi il y a une différence et d'où ça vient et je pense que c'est là qu'on peut vraiment apprendre pas mal de choses quand on arrive justement à prendre du recul sur ça alors j'ai Manuel qui nous demande où trouve-t-on ce type de figue à peindre boutique spécialisée alors point d'autorisation salut Manuel ce type de figurine en résine ou en métal d'exposition ça va plutôt être auprès directement soit des marques qui les font sur leur site personnel soit sur des revendeurs qui regroupent plusieurs marques je vais pas faire de pub ça peut être Figone ça peut être Mister Limini voilà donc tu vas les trouver là-dessus après tu peux présenter une pièce de jeu suffisamment finement détaillée en concours on peut présenter un Space Marine Warhammer 40 000 sans problème c'est pas les squids que tu as présentés c'est du Warhammer c'est ça quand c'est suffisamment finement détaillé ça peut s'acheter en boutique après il y a très peu de revendeurs de figurines d'exposition en tout cas figurines résine aujourd'hui même en région parisienne malheureusement c'est plutôt en ligne comment ? c'est plutôt online en fait c'est plutôt sur des sites internet c'est la petite croix j'ai l'impression que c'est quand il y a un changement c'est quand tu parles en fait quand ça revient vers moi que tu dois c'est peut-être ça mais du coup en fait oui je disais simplement que beaucoup maintenant c'est en ligne tu trouves des revendeurs en fait alors malheureusement mais c'est vrai que c'est tellement la niche dans la niche c'est de la peinture de figurines dans l'exposition c'est comme ça donc c'est vrai que pour tenir une boutique c'est très compliqué c'est compliqué mais on n'est pas si nombreux que ça même si sur les événements on a l'impression d'être très nombreux mais c'est pas forcément c'est parce qu'on est tous là en fait c'est ça c'est exactement ça il n'y a que ça après sur les concours effectivement il y a aussi les revendeurs qui sont présents mais ça en ce moment on n'en parle même pas puisque les concours physiques il n'y en a pas donc oui ça va être sur les sites internet directement des marques comme celle du concours par exemple c'est Big Child Creative marque espagnole que j'affectionne énormément qui ont leur site internet ils passent aussi par des plateformes de financement participatif aussi donc on peut trouver ces figurines assez facilement ils ont toujours du stock donc il y a plein de marques comme ça ouais et puis c'est vrai qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de choses qui permettent de trouver des figurines des bustes ou autre de manière un peu entre guillemets alternatifs par rapport au circuit classique notamment en ligne via des financements participatifs comme tu viens de le dire des kickstarters ou autre il y a aussi des peintres ou des sculpteurs qui vendent directement leur gamme je pense par exemple à Nico Desé qui vend des bustes et des figurines d'exposition là il a sorti un dernier buste il y a quelques jours donc voilà c'est aussi par connaissance en allant chercher un petit peu en allant fouiller auprès de ces gens là qui peuvent proposer ce genre de choses et il ne faut pas hésiter à aller un petit peu farfouiller dans les sites en plus ça fait travailler des indépendants c'est plutôt pas mal petit message au passage alors on va finir avec les quelques questions que j'ai en attente là parce qu'après je voudrais vraiment qu'on parle de ta figurine un petit peu plus en détail alors il y a Mathieu qui dit Mathieu pardon Adeptus Barbouillus qui suivait la question de Mathieu à laquelle tu as déjà répondu et qui complétait en disant et comment être en adéquation entre le projet et les limites techniques ouais voilà des mots de proche dis ce que tu as répondu non mais alors ce que je propose non ce que je propose parce que sinon j'ai peur en fait qu'on déborde un petit peu on va poursuivre on garde les questions au chaud comme ça en plus bande de petits malins ça vous oblige à rester devant le live pour avoir la réponse et oui le mec est fort mais comme ça on peut parler un petit peu de la figurine de la figurine du concours en détail parce que c'est quand même intéressant je pense on va vite faire répondre à Nico Desay c'est ta dernière figue du coup il parlait de la grenouille donc oui c'était sa dernière figue je me permets de parler à sa place et on a aussi Arnaud qui apparemment te dit que t'as resté trop scotché devant mon petit poney les bisounours je te l'avais dit avant qu'on commence au live que monsieur Arnaud Paintingjob allait m'écriver une connerie et voilà salut Arnaud on y reviendra parce que c'est intéressant n'empêchant parce que bien évidemment c'est tourné non c'est des petits poney quand il dit pour avoir une peinture aussi colorée et lumineuse c'est aussi intéressant en effet salut Zoze qui te félicite au passage pour la figurine qui est superbe et bien justement c'est une très belle transition comme je veux dire on reviendra aux quelques questions qu'on a un petit peu squeezeées par la suite mais là j'aimerais qu'on fasse un petit peu le focus sur cette figurine sur cette figurine qui donc je le rappelle a été médaillée d'or dans la catégorie confirmée pour l'octopainting et bien tout simplement j'aimerais en fait si possible que tu nous racontes un petit peu comment tu as construit cette scène en fait est-ce que tu as t'es fait une histoire dans la tête par rapport à la figurine que tu avais ou alors est-ce que ça s'est plus ou moins imposé à toi ou est-ce que c'est parce que tu avais des défis techniques que tu voulais réaliser ici et donc ça a donné ça quelle a été l'approche en fait comment tu as construit finalement cette oeuvre il y a un petit peu des trois du coup cette figurine là particulièrement je l'ai choisie parce que de base esthétiquement elle me parlait je la trouvais très jolie comment j'ai construit l'idée et l'histoire autour c'est une figurine Bushido ça non ? non c'est Big Shell Creative ok elle ressemble beaucoup mais non Bushido c'est pas 75 je suis bête je dis des bêtises pas de problème tu as une connerie du coup elle fait partie d'une campagne Kickstarter de Big Shell Creative je crois que c'était il y a un an et demi ou deux ans d'accord tout de suite j'ai flashé dessus peinte par Ruben Martinez comme par avant donc j'ai lorgné dessus pendant très longtemps donc comment j'ai procédé j'ai commencé à prendre des notes sur les idées que j'avais c'est ce qui m'arrive souvent quand je démarre avec une pièce d'expo ou je ne sais pas encore ce que je vais en faire j'ai fait pas mal de croquis aussi pour essayer de savoir comment j'allais disposer la figurine comment allait être le socle à la base je ne suis pas forcément parti sur un socle comme ça j'avais eu l'idée d'un pont qui passait au dessus de l'eau potentiellement deux garniers qui allaient s'affronter mais en fait je me suis rendu compte que la pièce elle est beaucoup trop grosse au niveau du socle donc je me suis un peu freiné donc techniquement parlant j'avais aussi des choses des choses à faire comme j'expliquais le coffrage le fait de travailler sur trois niveaux donc le niveau sous le sol le niveau du sol et la hauteur donc ça c'est un défi technique pour pouvoir me raconter une histoire j'ai commencé à me renseigner pas mal à regarder pas mal d'illustrations japonaises aussi d'accord j'ai eu pas mal d'inspiration de ce côté là j'ai toujours toujours eu quelques petites petites connaissances dans la culture japonfodale parce que mon père est assez fan de tout ça donc il m'a montré pas mal de films j'ai montré pas mal de choses quand j'étais gamin aussi là t'es en train de nous faire le je voudrais dédier cette victoire à mon papa pas du tout en plus le pire c'est qu'il va être en train de regarder donc il va être mort derrière ça va être très drôle mais non 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 parce qu'après il va la vouloir sinon donc non ah oui d'accord ah oui faut pas déconner papa oh et du coup en fait pour pouvoir me raconter raconter une histoire avec cette figurine je suis resté pas mal posé devant et l'idée est partie en fait d'avoir un parti pris d'un côté très brutal sur cette figurine donc on le voit c'est quand même un orque très baraque plutôt torse nu voilà qui impose pas mal plutôt torse nu plutôt énervé mais je la trouvais en soi assez poétique quand même parce que même si c'est un guerrier qui a des grosses épées et qu'on peut sentir que soit il va aller se battre soit c'est un peu le repos du guerrier il y avait déjà un côté très poétique dans la sculpture avec les les tissus qui volent au vent le côté très statique et non c'est pas une pose dynamique c'est comme une pose où il reste un peu à rien faire soit parce qu'il défie soit parce qu'il se repose et je voulais justement jouer avec ce côté très brut de la figurine et très poétique sur un décor donc j'essayais d'imaginer ce que je pouvais trouver comme décor le plus doux possible tout en restant dans la nature parce que je voulais quand même qu'il y ait un élément des éléments très naturels je voulais pas partir sur une ville non plus ou sur une toiture ou quoi que ce soit donc m'est venue l'idée justement d'avoir ce côté au bord de l'eau très tranquille un petit poisson dans son bassin et l'arbre est arrivé surtout parce que je voulais travailler aussi en hauteur donc l'histoire que je voulais raconter c'était ça c'était le guerrier qui venait de se battre et qui là se repose devant l'eau super calme après un gros combat alors effectivement j'ai pas mis de sang j'ai pas mis de damage battle sur l'armure parce que j'avais l'impression que ça aurait tendance à la salir et à la rendre beaucoup moins jolie on peut imaginer qu'il ait essuyé ses épées allez soyons fous mais j'avais vraiment envie de réussir à donner malgré le côté très brut de l'orque un côté très doux à la scène dans la globalité donc j'ai pas mal questionné les gens autour de moi les copains et ça va c'est généralement c'est ce qu'on arrivait à voir assez rapidement donc ça j'étais plutôt content qu'est-ce que je peux dire d'autre encore dessus il y avait encore une fois le côté très technique que je voulais atteindre c'est que je n'avais jamais vraiment travaillé de décors avec éléments naturels herbe statique papier découpe pour les plantes je faisais plutôt des décors très très vile donc ça c'était plutôt un gros gros challenge pour moi créer les rochers que je n'avais jamais fait non plus l'arbre c'est pareil j'avais jamais sculpté ou fait quoi que ce soit avec des éléments organiques en fait même si c'est même si c'est de l'arbre statique c'est faussement des éléments organiques d'accord ok parce que là en fait sur ta même sur le socle en fait c'est quoi ça ressemble à une souche en fait à un morceau de souche d'arbre non c'est quoi en fait la base de ton socle alors du coup ça a saccadé encore je disais la base de ton socle ce qui non ça marche toujours pas ok non mais ça va revenir voilà là c'est bon donc la base de ton socle en fait qui est en fait le fond de ton eau mais qui sert aussi de sol ça c'est quoi c'est une on dirait une souche un morceau de souche d'arbre non ou c'est complètement sculpté travaillé alors c'est sculpté travaillé mais pas par moi c'est monsieur Dino de P des Modèles qui est souvent présent sur les concours qui est un menuisier ébéniste italien d'accord que j'affectionne particulièrement il fait un travail un travail formidable donc il fait les boîtes de transport et les socles aussi en fait le socle était déjà travaillé comme ça c'est du bois d'olivier si je ne me trompe pas celui-là alors qu'il n'était pas noir à l'origine par contre oui donc tout ce qu'on voit en fait elle met de rien ça le message c'est mon père j'avais qu'il faut le prendre voilà et du coup du coup en fait ce qu'on voit en transparence justement au niveau de l'eau c'était déjà sculpté dans le fond ça a juste été repeint par dessus il y avait déjà cette sculpture donc en fait quand je suis quand je suis parti au concours de Sèvres donc j'avais déjà cette idée en tête donc je suis parti avec ma figurine voir Dino en fait pour poser ma figurine dessus tout simplement pour essayer de trouver le socle qui s'y prêtait mieux j'avais déjà l'idée du cours d'eau j'avais déjà l'idée des rochers et de l'arbre ok d'accord et donc tout à l'heure tu disais pareil vu qu'on rentre un petit peu plus dans l'aspect technique tout à l'heure tu me parlais de sculpture notamment au niveau de cet arbre comment t'es parti de quelle base t'es parti comment t'arrives à se rendre notamment avec des feuilles de cerisier rose comme ça pareil sur la parce que je vais un peu dans le détail mais sur le tronc par exemple ce qui m'a bien plu c'est les petites mousses que je trouve qui font assez naturel voilà comment t'as conçu cet arbre dans son ensemble alors l'arbre a été conçu à partir d'une vraie branche donc toute la partie du tronc en fait et quelques branches qui partent c'est une vraie branche d'arbre tout simplement de là ont été collées et cloutées d'autres branches dessus toute la base de l'arbre et l'écorce donc on voit surtout sur le bas ça a été sculpté au millipute puisque la branche forcément n'avait pas de racines et pareil l'écorce qu'on voit un petit peu plus haut où toute l'écorce qu'on voit dès que l'arbre n'est pas lisse c'est sculpté au millipute donc gratté avec des outils de sculpture ok pour tout ce qui est le feuillage c'est du flocage en fait c'est des tout petits arbres qu'on peut mettre généralement pas forcément dans les aquariums mais tu sais sur les les petits éléments de décor qu'on va mettre en maison si on fait un faux micro jardin japonais ça fait des tout petits arbres comme ça d'accord je crois qu'il y en a une trentaine ou une quarantaine dessus donc qui ont été collés les uns après les autres ou du décor 647 euros les gars c'est ça et ensuite ça a été repeint surtout à l'aérographe pour avoir une uniformité au départ du feuillage donc ça a été assez chaotique pour moi de le faire cet arbre là parce qu'il fallait que je le repeigne à l'aérographe sans forcément toucher aux branches puisque je n'avais pas réussi à m'organiser pour ça et c'était un peu en speed à la fin d'accord après j'ai repris les surfaces du feuillage au pinceau pour donner un peu plus de lumière quand même et pour les petites mousses qui font naturel petite pub pour Dimitri donc ça vient de chez Minisocle je crois que c'est de la gamme Mininature par contre mais je les ai prises chez Dimitri d'accord ok ah bah tu vois je les connaissais pas ces mousses elles sont sur des feuilles plastifiées il y a différentes tailles elles sont vraiment bien d'ailleurs en fait il faut savoir que toutes les herbes statiques les photos découpes c'est pareil ça vient de chez Minisocle ouais alors bah de toute façon clairement voilà enfin c'est on peut le dire je pense que ça fait partie de ceux qui ont la meilleure gamme en tout cas il a une gamme super large c'est ça il est très étendu de soplage de décor d'une manière générale pour décorer ses socles et tout franchement c'est vraiment très fourni dans sa boutique et puis bon au passage c'est un mec super sympa donc ça n'enlève rien d'autant plus effectivement le poisson aussi si jamais à un moment tu veux venir le poisson aussi il vient de chez lui on m'a posé la question sur un groupe il n'y a pas longtemps oh le feignant je croyais qu'il l'avait sculpté à la main non non tu vois j'ai même la gamme devant moi ça vient de chez Mantis Mantis Miniature d'accord n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions parce que là pour l'instant c'est moi qui les pose mais bien évidemment posez vos questions sur cette figurine si vous avez si vous avez des petites questions profitez-en sur un peu tout sur un peu tout et n'importe quoi voilà c'est pas tous les jours que je vais avoir l'honneur d'avoir un peintre et sa figurine sur la chaîne donc profitez-en alors avant que du coup suite à cette annonce les questions du chat affluent en masse salut Matt j'avais une petite question moi c'est sur parce que c'est quelque chose qui revient très très souvent en fait quand on me pose des questions c'est comment tu fais le choix de tes couleurs et là justement on est sur un univers en fait qui est très très coloré souvent on dit bah quand on fait une figurine pour pas se perdre on essaye de se limiter une palette réduite là ici en fait on a du violet on a du rouge on a du rose on a du jaune orangé on a du orange on a du vert on a du marron on a même un peu de bleu ça fait beaucoup comment t'as fait ? comment t'as fait ? désolé ça m'a fait rire tout de suite c'est une question qui revient très très souvent même de la part de copains pour répondre à la question pour Arnaud qui demandait si je regardais souvent mon petit poney ou les bisonours j'ai une grosse 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 inspiration dans le dessin c'est vrai que j'ai oublié de le dire dans la présentation parce que ça remonte maintenant mais maintenant j'arrête on repart à zéro encore une heure s'il vous plaît en fait maintenant j'en fais plus mais j'ai dessiné de l'âge de mes 5 ans à il y a encore allez 4 ans d'accord et après voulant me consacrer 100% à la peinture j'ai préféré voilà laisser un peu le dessin et j'ai eu l'inspiration très très bon dessiné très comics les comics en général sont très colorés et en fait je me suis aperçu que malgré le fait que les comics soient hyper colorés pour la plupart voire à outrance très saturés on arrive quand même à bien lire les vignettes voire même quand il y a une double page en fait on n'est pas forcément toujours perdu on arrive à avoir un Spiderman noir et rouge intense avec un coucher de soleil avec du ultra orange ultra jaune derrière puis un autre élément vert derrière si il y a le bouffon vert qui le poursuit et en fait on arrive quand même à un résultat où on n'est pas perdu du tout sur la vignette ou sur la double page je me suis plutôt aperçu en fait que même dans la figurine ça c'est en tout cas l'approche que j'ai c'est que même avec beaucoup de couleurs en fait même si je ne me limite pas à 2-3 teintes dans ma palette je ne me sens pas forcément perdu quand je la vois après je peux me tromper c'est toujours pareil quand on a l'œil dessus c'est compliqué de prendre du recul mais quand je la montre autour de moi effectivement bon les gens ne me disent pas spécialement oula on n'arrive pas à voir ce que t'as fait et donc je pense que en fait ça devient un peu entre guillemets naturellement t'arrives à harmoniser tout ça sans avoir un cheminement particulier c'est simplement de tes inspirations entre guillemets BD comics très colorées du coup t'arrives à te créer cet univers sans que ça te pose problème finalement ça ne me pose pas spécialement de problème et j'avoue que c'est un peu instinctif si je peux dire je ne sais pas si je peux le dire comme ça sans que ça fasse ça coule de source comme si comme un truc prodigieux easy les gars non mais effectivement easy on va dire ça comme ça oui non mais c'est intéressant aussi en fait j'ai pas de blocage en fait dessus j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose alors effectivement oui c'est flashy c'est saturé je travaille beaucoup comme ça mais j'ai pas l'impression de m'y perdre ni dans l'approche quand je peins ni quand je la regarde d'après non mais clairement j'aurais noté la tournure de ma question c'est pas pourquoi il y a autant comment tu as réussi à conserver cette harmonie et justement c'est parce que ça relativement harmonieux et il y a beaucoup de couleurs donc c'est vrai que ça va un peu à l'encontre des conseils qu'on peut voir c'est pour ça d'où ma question l'autre chose le dernier truc c'est que en fait plus ou moins chaque couleur je l'ai travaillé en opposition chromatique à une autre chromatique donc là ça a été un peu un casse-tête au tout début pour être sûr de ne pas me tromper en fait parce que moi je connais plutôt bien mon cercle chromatique et j'en ai souvent à côté de moi mais effectivement plus ou moins toutes les couleurs sont plus ou moins en opposition sur quelque chose donc normalement à partir du moment où on arrive à peu près à opposer toutes ces teintes sur sur sa pièce déjà on réduit quelques soucis pour moi faut juste faire attention derrière à ce que ça fasse pas trop patchwork en fait tout simplement pas trop patchwork pas trop beau le clown c'est ça ok ok alors on a Zeuse qui nous pose une question la mise au studio as-tu forcé l'ombre du chapeau ou s'agit-il de l'ombre projetée naturellement non j'ai forcé l'ombre du chapeau on m'a posé la question il n'y a pas longtemps d'ailleurs sur un groupe aussi non ça vient pas de la photo j'ai ombré d'ailleurs oui ça a été ma seule première ombre projetée donc c'est vraiment c'est vraiment ombré naturellement enfin naturellement je l'ai travaillé à la peinture à la peinture je vais y arriver tu vois moi tu perdais tes mots tout à l'heure maintenant c'est moi chacun son toi tu as vraiment fait l'effort en fait d'imaginer par rapport à ta source de lumière où doit s'arrêter cette ombre et du coup de travailler en niveau de clarté sur ces zones là c'est ça disons que disons que j'ai pas ce que je faisais c'est que bon forcément quand j'ai pas la figurine a été pas du tout fixée sur le socle je l'ai pas à part bien sûr en fait je prenais ma figurine par dessus tout en me rappelant la source de lumière d'où elle veut je voulais qu'elle vienne et en fait je gardais le chapeau dessus avec de la pâte à fixe ça me permettait à peu près de délimiter ma zone d'ombre approximativement donc j'ai réussi comme ça à conserver ça donc il a fallu travailler toutes les teintes qui sont en dessous le chapeau même la mâchoire de l'or qui est censée être blanche forcément elle est vraiment ombrée par rapport à son torse donc il a fallu travailler tout ça effectivement aussi et donc là quand tu dis ombrée t'es parti sur quoi ? t'es parti sur des teintes qui sont simplement les mêmes teintes la même saturation mais en plus sombre ou t'as intégré plus de bleu ou t'as intégré quelque chose d'autre en fait pour simuler cette ombre ? j'ai intégré plus de bleu plus de violet effectivement selon l'endroit de la peau sur la partie blanche effectivement c'est beaucoup plus bleuté c'est plutôt du bleu sur la partie marron orangé du reste de sa peau qu'on voit sur le côté ou dans le dos là par contre j'ombrée sur du violet plutôt toujours en travaillant justement sur l'opposition je sais pas si j'ai une photo ouais on la voit que de loin tout l'ombrage en fait on le voit très léger ou en bas du dos ça se voit très très peu c'est du violet en fait pour ombrer pour ombrer ce marron orangé justement donc toujours pareil en travaillant en opposition ouais de teinte ok on a Arnaud Arnaud painting job qui nous dit tu pourrais nous faire un retour d'expérience sur l'eau le choix de la résine teinté ou pas quelle technique pour peindre ce qui va être immergé et donc plus contrasté du coup pour le retour pour l'eau déjà il faut créer un bon coffrage un bon coffrage avec des cartes blister on a souvent c'est ça on a souvent le problème et ça m'est arrivé aussi d'avoir le souci du coffrage mal scellé du coup l'eau artificielle la résine qui coule légèrement pendant le temps de séchage contre le reste du socle qui est en bois qui passe par par dessus le coffrage ou entre les lamelles mal fixées donc il faut vraiment les sceller il faut vraiment bien les serrer aussi au delà de les sceller le choix de la résine il y a plusieurs c'est un peu toutes les résines époxy aujourd'hui on peut se permettre de prendre ce qu'on veut la belle résine UV que j'ai pas utilisée sur ce projet là par contre ça a été utilisé sur le projet du crapaud donc c'est la résine UV qui sèche assez rapidement je pense que tout le monde en a plus ou moins entendu parler là c'était j'ai pris la résine simple de chez PBO la Crystal PBO classique pour le maser créatif parce que je voulais tester ça a très très bien fonctionné par contre derrière il ne faut pas hésiter à acheter un set de ponçage et polissage manuel pour rendre vraiment la résine transparente et bien lisse alors au début forcément ça va la rayer de partout mais bien sûr au fur et à mesure elle va être vraiment bien transparente pour la résine qui est au dessus donc sur la surface de l'eau c'est de l'eau transparente de chez Prince Auguste en pot c'est de l'application au pinceau pour donner cette aspérité à l'eau qu'elle ne soit pas totalement totalement lisse c'est ça puisqu'en fait le souci qui se passe c'est que quand on oeuvre le coffrage l'eau est vraiment plate sauf que même l'eau la plus calme du monde naturelle je ne parle pas d'une baignoire vraiment naturelle il y a toujours un petit peu de mouvement quand même et puis ça reste de la figurine donc il y a certaines choses en figurine qu'il faut faire et qui n'y auraient pas forcément non plus toujours dans la réalité même si là l'eau est très tranquille c'est toujours plus joli de donner de neuf dedans voilà ça crée quand même des petites vaguelettes sur la flotte c'est sûr c'est ça après pour peindre l'intérieur de l'eau oui moi je conseille toujours de forcer un petit peu plus avec des points de lumière qu'on peut voir sur la roche on voit 2-3 points légèrement lumineux je conseille quand même de le faire et surtout de 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 vernis avant d'accord ah oui moi j'ai vernis avant au cas où parce que là on peut voir les plantes qui sont dans l'eau c'est du liquel oui et du coup si on ne le vernis pas on ne sait pas comment ça va comment ça va réagir à la bombe avant c'est ça moi j'ai tout vernis à la bombe avant sur cette partie là et j'étais tranquille même le poisson tout était vernis si on me pose la question je prends les devants le poisson il est fixé par une par une tige derrière je ne l'ai pas posé comme ça dans la résine il n'est pas mis les mains dedans il n'est plus en effet faire une première couche de résine le figer puis ensuite continuer il est fixé il a été fixé avant comme ça je ne l'ai plus positionné là où je voulais je voulais à peu près qu'il soit au centre de cette partie là donc ça je l'ai fait comme ça donc oui c'est un peu plus contrasté moi j'aime bien contraster ce qu'il y a sous l'eau pour que ça ressorte bien parce que la résine même si on est transparente elle va quand même avoir cet impact cet impact de boucher un petit peu la peinture visuellement donc si on laisse un bleu tout à fait tout à fait lambda il va paraître très très terme sous la résine donc ne pas hésiter effectivement à augmenter un petit peu le contraste et du coup du coup alors j'en lis la question teinté ou pas moi je l'ai teinté très très légèrement celle-ci j'ai teinté beaucoup plus l'eau sur l'orque avec le crapaud j'aurais pas dû sur le crapaud je l'ai teinté beaucoup plus je pense que j'aurais pas dû la teinter autant par exemple disons que ça fait une eau qui est plus plus océanique voilà c'est ça plus océanique de toute façon ça correspond aussi au oui je voulais faire un rappel par rapport au bleu de son armure mais peut-être un peu trop bleu pour le coup si on l'atteinte trop vous avez l'effet que j'ai sur celle-ci on peut avoir une légère altération forcément des couleurs derrière mais sinon tant qu'on n'en met pas des tonnes on peut s'amuser un petit peu on fait ça avec de l'encre tout simplement moi j'ai utilisé de l'encre acrylique de l'encre je sais qu'il y a aussi par exemple tu parlais de Green Stuff World tout à l'heure je sais qu'ils font aussi des produits spécifiques pour teinter les résines justement parce qu'en fonction des encres et autres ça peut réagir différemment avec la résine et je pense qu'il y a même des produits qui peuvent légèrement se défaser un petit peu pour créer des taches de couleurs là du coup ils ont fait des produits qui sont censés être 100% miscibles avec la résine et donc du coup vraiment colorer complètement la résine mais pareil moi j'ai jamais fait ce socle en résine et d'ailleurs en fait si je t'ai demandé si c'était une figurine de Bushido c'est pas pour rien c'est parce que j'ai acheté une figurine de Bushido justement parce qu'elle ressemble énormément à celle-ci et je voulais faire genre ça en fait tu veux que je casse ma figurine et que je te donne le socle le socle avec la petite eau transparente le poisson pour le coup le poisson le cerisier en fleurs machin bref je voulais tout faire pareil du coup ça m'a un peu pété mon d'alire désolé je vais y aller alors il y a Teddy qui nous demande Teddy c'est Pirmifig qui nous demande t'arrives à compter le nombre d'heures passées sur ta fige donc là du coup tu y as déjà répondu c'était ça dépend mais c'est du approximatif à chaque fois après j'avais vu à peu près le nombre d'heures le nombre de jours auxquels je pars et je fais une estimation à la louche à la louche voilà celle-ci j'ai dû mettre à peu près 250 heures voilà pendant le décor du début à la fin une fois que j'avais tout avec moi jusqu'au vernissage yes on a Zoz qui nous pose une nouvelle question si tu devais refaire ce projet aujourd'hui que changerais-tu ? alors j'ai eu le retour par rapport au concours justement effectivement on était assez d'accord avec Alexandre Vallée je changerais l'arbre déjà d'accord le problème est que à la base je partais sur un arbre plutôt bonsaï ce qui m'a conseillé même après l'avoir rendu comme ça n'étant pas bon dans la sculpture je ne savais pas comment me débrouiller donc je vais être honnête j'ai joué un peu le côté bon ça je pense savoir faire comme ça tout droit donc je vais faire tout droit mais effectivement je partirais sur un arbre beaucoup plus biscornu pour un côté plus japonisant d'accord après effectivement l'autre retour que j'ai du concours où je suis d'accord est-ce qu'il faudrait que je change si je devais refaire ce projet ce serait donner plus de vie au décor puisque le décor paraît bien plus statique que ne l'est la scène et ce qu'elle veut raconter on voit clairement en fait sur ses vêtements qu'il y a du vent en bas de ça on voit que mon herbe elle est droite l'herbe manque complètement d'inclinaison et les branchages et feuillages aussi donc il y aurait ces choses là à changer l'arbre au delà du côté japonisant l'arbre en plus esthétiquement parlant ne fait clairement pas naturel alors moi je sais que je suis assez critique avec moi j'ai pas de mal à balancer ce qui me plaît pas sur mes trucs voilà naturellement l'arbre n'est pas réaliste en fait tout simplement donc je changerais vraiment au niveau du tronc je trouve ça quand même bien foutu alors ça peut peut-être se travailler avec des jus pour avoir oui à la limite ça serait limite plus la sculpture que la peinture en fait ou la mise en forme que je changerais plus que la peinture je pense que j'ai pas encore assez de recul sur cette peinture là pour savoir ce que je changerais par contre niveau peinture je pense que j'en reparle dans quelques mois et j'arriverai à trouver pas mal de choses là j'ai pas encore assez de recul sur celle-ci donc plus par contre au niveau mise en forme et sculpture enfin sculpture soit sculpture soit vraiment légèrement sculpté ouais ça serait l'arbre et effectivement donner un peu plus de vie en inclinant un peu plus l'herbe en mettant un peu plus de feuilles soit qui sont tombées par terre soit je sais pas comment je pourrais faire volante ouais mais en fait c'est ça si tu veux quand j'ai regardé et justement quand j'ai lu la question de Zoz je me suis dit moi quand je regarde la scène en effet je trouve qu'il y a ce décalage entre les bandes de tissus qui sont volantes qui montrent qu'il y a du vent qu'il y a une petite brise en martinale alors que le reste c'est pas réfugié et en fait je me disais mais je vais même pas le mentionner parce que je ne sais même pas comment faire de l'herbe statique inclinée quoi enfin c'est si si enfin si j'ai un bon cœur dessus le problème c'est que je le sais mais que maintenant d'accord ça m'intéresse comment tu fais alors de l'herbe statique déjà l'herbe statique alors tout le monde ne sera pas d'accord avec moi je pense mais l'herbe statique moi je l'ai posé avec un applicateur d'herbe statique puisque généralement quand c'est posé à la main je trouve ça rarement très joli sur les gros socles ça part un peu ça fait un peu paquet quoi en fait une fois qu'elle est posée il suffit de souffler dessus en fait tout simplement puisque comme comme elles sont collées à la cible tu prends un ventilateur ou un sèche-cheveux un ventilateur sèche-cheveux à basse vitesse ou éloigné et en fait ça va les pousser sinon l'autre moyen c'est d'arriver avec une règle alors c'est un problème sur ce décor là parce qu'il y a différents niveaux parce qu'on voit derrière la figurine l'herbe est un peu plus haute puisqu'il y a un autre rocher en fait avec une règle on arrive et puis on passe en fait sur les bords de tiges d'herbe on passe comme ça et ça va légèrement ça va les pousser à s'incliner non c'est super intéressant à savoir j'aurais pas alors le coup du sèche-cheveux c'est vrai qu'une fois que tu le dis tu vois t'es en mode bah oui bah évidemment mais c'est c'est un peu cool pour un mec barbier comme moi de ne pas savoir qu'avec un sèche-cheveux on peut pousser les trucs voilà c'était l'auto-dérésion de la minute c'est bon mais ouais non j'ai pas réfléchi sur le mot vas-y vas-y non non je me demandais ce qu'on avait comme commentaire ensuite de la femme de Nico Desé qui te dit que ça fait penser à du wakfu et que c'est très beau et bien merci beaucoup à la femme de Nicolas Desé c'est très gentil alors on a Matt SL qui nous dit Green Stuff World c'est un peu la référence pour les effets weathering fluo, soclage non pour un autre dérogation ça c'est comme pour toute marque c'est une question intéressante c'est comme pour toute marque je pense qu'on a tous nos préférés pour moi les effets weathering c'est pas forcément toujours Green Stuff World ils ont sorti des très très bonnes gammes pour tout ce qui est tout ce qui est maquette tout ce qui est effectivement weathering terrain effet de rouille effet de battle damage à la base je suis plutôt un gros gros fan de Haka Interactive qui sont à la base des gros spécialistes de la maquette et je trouve qu'en weathering pour moi ils sont vraiment imbattables après Green Stuff World on est très bons produits et je ne les critiquerai pas puisque j'achète chez eux mais pour moi c'est pas forcément la seule référence pour le fluo alors je n'ai pas utilisé de peinture vraiment dite fluo pour cette miniature j'arrive à travailler la saturation sans peinture fluo pourtant j'ai une palette mais je les utilise très peu après en soclage effectivement ils ont beaucoup de choses mais si je me souviens bien sur cette miniature je crois qu'il n'y a rien de chez Green Stuff World ouais alors en soclage ils ont en effet des super trucs mais c'est vrai qu'en soclage il y a beaucoup de choses dans beaucoup de gammes aussi sur des plus petites structures là par exemple je me suis acheté un lot de gamer grasse ça avait l'air d'être cool il y avait un truc qui me faisait de l'oeil je me suis dit bon allez hop je le prends on verra ce que ça donne mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques différentes qui sont en plus pour beaucoup de très bonnes qualités mais Green Stuff World il y a des très bons en effet des très bons des très bons produits notamment par exemple tu parlais du kit tu sais de tout ce qui rouille tout ça j'ai leur kit leur kit je ne sais plus comment c'est exactement c'est pas rouille liquide mais c'est liquid pigment je crois ce qui rouille tout ça et c'est vrai que c'est pas mal c'est très liquide par contre c'est très fluide mais c'est pas mal quand on veut aller chercher notamment la rouille dans les creux des trucs comme ça c'est assez cool alors on a Mathieu Mathieu qui nous demande peint-tu à l'acrylique ou bien à l'huile ou même parfois les deux sur la même figue exclusivement à l'huile à l'acrylique pardon je ne vais pas y arriver ce soir c'est mon tour ça y est à l'acrylique lâche cette bière tout de suite c'est ça non à l'acrylique je ne peins pas du tout à l'huile je n'ai même pas même jamais essayé d'ailleurs ok pour l'instant c'est vrai que c'est pareil mais c'est une question qui revient assez souvent et je n'ai jamais testé la peinture à l'huile et j'avoue que ça me fait plus peur qu'autre chose en fait donc pour l'instant je ne dis pas je pense que je testerai un jour le côté peintre vraiment que ta palette soit sur ta figurine parce qu'effectivement ça va être là une des grosses différences ça peut être très intéressant surtout que je connais beaucoup de personnes qui n'y a l'huile intéressant c'est clair je sais que j'ai j'ai un white spirit tu ne peux pas tu n'utilises pas les mêmes pinceaux tu me mets dans la bouche je vais manger du white spirit donc je vais beaucoup arrêter de manger tout court parce que du coup je vais me cramer le zoophage parce que je vais beaucoup me faire hospitaliser et puis ce sera fini non mais l'acrylique c'est bien l'acrylique c'est bon voilà c'est ça donc non non je ne peins pas du tout à l'huile alors on a Teddy de Pain mes Figu qui nous fait une multiple question est-ce que tu as un objectif particulier avoir une médaille en master un concours qui te fait rêver ou juste t'améliorer pour offrir des figues à ton papa j'ai déjà rigolé tu n'avais pas eu la fin j'avais déjà vu la fin c'est très drôle un objectif en particulier non pas spécialement beaucoup oui médaille en master un jour j'espère voire médaille d'or en master un jour j'espère je sais que ce ne sera pas demain je ne suis pas pressé le concours qui me fait rêver c'est un peu comme tous les peintres qui font des concours ça va être le SMC déjà le mondial je ne vais même pas en parler déjà on verra un jour un jour dans une vie ultérieure le scale model challenge j'aimerais bien franchement j'aimerais beaucoup petit objectif personnel j'ai vraiment apprécié participer à Octopainting cette année c'était ma première donc si les concours physiques se développent j'aimerais bien le faire un jour comme je n'habite pas dans la région et que normalement je bosse le samedi c'est un peu compliqué pour faire des concours pour moi je pense que j'essaierai de me débrouiller pour aller faire Octopainting pour rencontrer justement certainement les juges qui seront les mêmes peut-être et discuter avec eux parce que c'était vraiment très sympa m'améliorer bon ça je pense que oui c'est sûr offrir des figurines à mon papa là il est en train de rigoler devant son ordi je pense je ne vais pas trop lui en offrir sinon il va prendre ça pour une habitude mais le gros objectif pour moi c'est d'atteindre au fur et à mesure le maximum de ce que je sais faire sans non plus me donner encore une fois un objectif trop haut trop rapidement des objectifs trop haut trop rapidement ouais c'est une approche c'est une approche intéressante de pas non plus se le fixer comme un objectif à tout prix sans quoi ta vie s'effondre mais voilà je dirais que l'objectif principal pour moi et je pense de tout peindre en fait c'est surtout alors ça paraît ça paraît un peu Miss France de dire ça mais c'est surtout en fait je vais continuer à m'éclater c'est tout ah je croyais que t'allais parler dans le monde non mais je l'ai fait exprès parce que je m'attendais à ce que tu le réponds comme ça mais ouais c'est juste continuer à m'amuser en fait il faut prendre en compte et je crois que je sais plus je crois que c'est peut-être Seb ou Giriot qui me disait je sais même plus le concours c'est pas une finalité en soi en fait j'ai remarqué dernièrement beaucoup de gens qui me contactaient se mettaient beaucoup d'objectifs sur les je veux faire le concours je veux réussir j'ai envie de leur dire enfin je leur dis à chaque fois oublie pas de visée ouais c'est ça c'est que voilà j'ai peint des figurines de jeu il y a quelques temps que je ne présenterai pas en concours c'est pas du tout le but le niveau n'est pas du tout aussi poussé que ça c'est du 30 mm j'ai pas passé 260 heures je suis passé que 57 heures ok déjà ok donc on se calme non après je suis comme tout le monde sur une figurine de jeu normale je vais passer enfin comme tout peintre qui ne peint pas au timing je vais passer 8-10 heures sur un 28 mm que je veux travailler un petit peu voilà merci d'avoir répondu j'aime bien en plus parce que tu le dis pas hop il me met ça en message et du coup du coup voilà là je vais passer beaucoup moins beaucoup moins de temps sur une pièce de jeu donc là et là c'est clairement ce qui va se passer après avoir peint ce gros orc avec le crapaud c'est que je vais passer beaucoup de temps à peindre là que de la pièce de jeu je suis sur une boîte entière en ce moment et ça va pas être de la peinture qui va durer 260 heures par pièce mais voilà le but c'est de s'amuser oui ça m'amuse aussi de faire de la pièce de concours mais si je dois prendre chaque pièce hyper sérieusement au point du sérieux d'un concours je pense qu'au bout d'un moment ça peut être un peu ouais tu dois perdre du plaisir ouais c'est ça c'est ça donc non le but pour moi l'objectif c'est de pas il y a Arnaud qui nous dit quand tu as 3 semaines à perdre pour peindre une figue je pense qu'il parlait de la peinture à l'huile en fait soit il parle de la peinture à l'huile soit il parle du confinement qui a duré 3 semaines parce qu'on a beaucoup parlé pendant ce confinement du mois de novembre ah d'accord alors il y a Raymond Raymond qui nous demande la figurine c'est purement au pinceau ou c'est un mix avec de l'aérographe les deux ouais c'est un mix c'est un mix c'est un mix ouais ça c'est une question qui arrive souvent aussi ouais 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 je pense que ça revient souvent parce que tu as des transitions qui sont très jolies qui sont très fines et donc du coup c'est un peu toujours alors mais attends le mec il a fait ça au pinceau non t'as triché pour donner un ordre d'idée je vais essayer de faire rapide tout le pain qu'il a autour de la ceinture c'est que du pinceau l'armure rouge qu'il a au niveau des cuisses et de devant c'est au pinceau ce qu'il a au niveau des cuisses en haut aussi l'armure elle est au pinceau les épées sont au pinceau en fait il n'y a que la peau qui a été faite à l'aéro ok d'accord qui a été reprise au pinceau derrière bien sûr oui forcément sur ce type d'échelle c'est difficile de faire que de l'aéro quoi si on ne s'appelle pas non Géraldès Géraldès voilà ou Sergio Calvo ouais non c'est compliqué surtout Géraldès qui est très mauvais en fait avec l'aérographe il n'est vraiment pas très doué donc oui disons qu'il crachote quoi avec comme ça c'est ça il propulse de l'air et de la peinture sur un pitou alors il y a Rémi on en a déjà un peu parlé mais là alors je ne sais pas si la question est volontairement si précise mais là il parle vraiment de la luminosité comment fais-tu tes choix de couleurs si lumineuses ? donc là on est j'imagine peut-être pas forcément la saturation alors non je pense que Rémi que je connais d'où le petit message après le point d'interrogation en fait je choisis mes teintes qui sont pour la plupart du temps saturées j'ai des teintes totalement désaturées aussi sur mon meuble mais en fait les teintes pour qu'elles soient aussi lumineuses j'arrive à les travailler en partant de base assez saturées avec des couleurs secondaires qui sont saturées également il y a beaucoup de lumière forcément on peut avoir la lumière avec de la teinte désaturée d'ailleurs de manière générale une lumière forte est globalement désaturée logiquement puisqu'elle part plutôt vers du blanc donc c'est vrai que c'est en fantastique c'est là où c'est drôle c'est que beaucoup de gens ont tendance à vouloir partir sur du blanc pour donner de la lumière à leur figurine alors que ça ne marche pas quand je dis ça part sur du blanc c'est-à-dire que la lumière la lumière naturelle elle va tendre vers du blanc j'ai lâché ma bière je t'écoute plus sérieusement maintenant je tente on va tout doucement glisser vers la fin de cette interview on va quand même vu que les questions se sont calmées dans le chat n'hésitez pas il y a encore quelques minutes donc si vous voulez encore poser quelques questions on est et Yann est là pour ça on va quand même jeter un petit peu un petit oeil à tes autres réalisations alors on va peut-être commencer par celle dont je voulais parler forcément même si les autres sont et celle-là d'ailleurs que je ne connaissais pas pas celle-là celle-là voilà celle-là est quand même assez impressionnante je trouve au niveau de la peau mais celle de mes dernières aussi ouais elle est très très cool on va y revenir après si on a le temps mais voilà je voulais revenir sur celle-ci il faut juste que je me rappelle quelle était la question que je voulais te poser bien évidemment parce qu'avec toutes ces conneries moi j'ai complètement c'était au niveau de la peau que j'étais assez impressionné en fait de toute à la fois de la saturation de la luminosité mais aussi de la texture et en même temps en fait de ces points focus que tu es arrivé à donner c'est à dire qu'on voit bien qu'il y a la lumière qui vient taper fortement le genou qui vient taper fortement là au niveau j'imagine de ce qu'on peut appeler des biceps puis ensuite bien fortement sur le visage tout ça comment tu fais pour arriver à ou en tout cas ici quelle a été ta réflexion sur une sur une figurine si complexe avec autant de détails avec autant d'éléments et avec en plus autant de couleurs autant de saturation encore une fois comment tu arrives à ne pas perdre en fait la tension on va dire du spectateur et comment tu choisis tes points de focus alors du coup je suis parti sur un projet où cette pièce elle était sur un socle enfin je voulais la mettre sur un socle rond donc je ne suis pas forcément parti d'une lumière qui venait d'un endroit spécialement de l'autre ça veut dire lumière 360 un peu je suis quand même parti légèrement sur ce côté un peu 360 je voulais qu'elle soit agréable à regarder de tous côtés et comme il n'y a pas de décor autour spécialement il y a juste un socle en dessous je suis parti vraiment même s'il y a plus de lumière devant mais je suis quand même parti sur du 360 au niveau éclairage ensuite le point focus il y a terre quand même en disant voilà 360 donc on le voit alors il manque peut-être une photo de la réveillère si elle est là voilà yes tu as quand même un beau focus sur le devant voilà il y a quand même un gros focus sur le devant c'est pour ça quand j'ai vu 360 c'est mesuré mais malgré tout il y a quand même encore des belles lumières qui viennent ici qui viennent ici là sur le dessus ouais en fait je les ai choisis mes points de lumière là où je voulais que les gens regardent en fait je voulais mettre en avant pas mal ce crapaud alors j'en ai discuté avec quelqu'un sur un groupe qui avait peur que le crapaud soit un peu trop visible par rapport au reste de la figurine c'est clair qu'il est il est là quoi le truc c'est qu'il est là il est plus gros que l'orque il est plus en avant au niveau de la sculpture par rapport à l'orque et en plus bon pour tout peintre qui aime sa colorimétrie on sait très bien que les couleurs chaudes donnent un aspect beaucoup plus proche que les couleurs froides donc forcément je le mets en avant normalement quand un peintre va faire ça c'est qu'il veut le faire c'est un choix délibéré en tout cas j'ai choisi de vouloir utiliser une teinte chaude pour ce crapaud parce que c'est ce que je trouve de limite plus joli sur cette figurine là les orques j'en ai pas mal en figurine et des crapauds j'en ai pas beaucoup et là je le trouvais vraiment beau celui là je me suis dit je veux le mettre en avant je veux vraiment que ce soit lui lui qui soit vraiment présent je le trouvais hyper agréable il a tout ce qui me plaît il a une sale tronche il a un corps dans la bouche on voit un bras et des jambes qui les passent c'est ça c'est le petit détail que là où Big Child fait un travail encore une fois parce que c'est la même gamme que l'orque samouraï du concours c'est la même gamme voilà il y a les détails de l'armure il y a une petite statuette en jade posée entre ses pattes tout tout faisait sur cette pièce que je voulais absolument que ce soit le crapaud qui soit en avant donc j'ai décidé vraiment de mettre un gros focus sur lui donc forcément la tête le dessus de tête on met forcément un gros focus dessus une des pattes est quand même beaucoup plus en avant que l'autre donc le focus a été choisi aussi pour ça et bien sûr les deux genoux des pattes arrière puisqu'en fait comme on a le backpack derrière de l'orque qui cache pas mal ses cuisses il fallait éviter d'illuminer en fait un petit peu trop toutes les cuisses donc c'est pour ça que le choix était vraiment de se focaliser sur les genoux si je peux dire les genoux des pattes mais il y a quand même un choix de vouloir mettre de la lumière aussi sur l'orque pour ne pas l'oublier tout simplement ouais bien sûr là tu reprends quand même en plus avec une teinte en plus c'est ça qui est rigolo parce que c'est des teintes qui sont entre guillemets j'allais dire inhabituelles alors on est dans du fantastique mais c'est vrai qu'un crapaud classique tu l'imagines vert un orque tu l'imagines vert bah non là bam tu pars sur un crapaud qui est jaune orangé un orque qui a une peau bleutée très pâle désaturée c'est hyper intéressant comme choix et du coup ça permet d'attirer l'oeil quand même sur cet orque de créer un point de focus sans prendre le dessus par rapport au crapaud puisque lui il est plus saturé et donc du coup ça permet d'avoir il capte l'attention et c'est vrai qu'il a vraiment enfin à chaque fois d'ailleurs que je regarde mon écran je retombe sur sur ce gros oeil vert au plein milieu de sa grosse tête jaune orangée et c'est vraiment ça qui capte l'attention c'est incroyable c'est vraiment ça m'a bluffé vraiment c'était là tout le travail intéressant c'est de travailler encore une fois saturation et désaturation puisque tout le dessous du crapaud est quand même très désaturé aussi sur un gris beige très violacé la peau de l'or qui est sur un bleu plutôt désaturé mais pourtant j'ai réussi à pousser vraiment la lumière très loin parce que je voulais vraiment qu'il soit très reflété en tout cas donc ça a été aussi un gros challenge un gros challenge de faire ça travailler sur les oppositions on les rappelle aussi beaucoup d'où le vert du lénuphar le vert de la tunique de l'orque le côté violet rose des pattes de notre cher crapaud et la ceinture de l'orque et le tissu en haut de la lance le fagnon voilà et aussi l'arrière de l'ombrelle derrière qui est aussi violette oui tout à fait il y a eu un voilà il y a eu un gros choix de désaturation au niveau du backpack qui a été fait justement pour casser ce côté focus ça a été une grosse réflexion j'ai eu du mal à trouver mes couleurs au niveau du tapis qui a enroulé en haut de son backpack et de 2-3 valises justement parce que les premières élées que j'avais rendaient la chose trop saturée de ce côté là donc en fait attiraient beaucoup trop le regard et comme j'ai quand même choisi même si je veux que ce soit lumineux sur toute la pièce un gros point focus très lumineux sur l'avant le choix de la désaturation est peu lumineuse sur l'arrière était compliqué à trouver pour moi qui n'est pas l'habitude qui est l'habitude de travailler très saturé d'ailleurs puisque c'est ça aussi c'est qu'en s'enfermant un petit peu de temps en temps sur ce qu'on aime faire et de la saturation on galère un petit peu plus sur ce qu'on n'a pas l'habitude de faire dès qu'on se retrouve devant une pièce comme ça puisque c'est quand même une pièce qui a été assez compliquée au niveau du montage les bavurages et ainsi de suite mais aussi comme Guillaume l'a dit au début il y a multitude d'éléments dessus il y a tout il y a de la fourrure il y a du tissu il y a du métal il y a différents tissus il y a du bois il y a de l'organique comme il y a de lénuphar il y a de la peau il y a du bambou il y a tout en fait je l'ai trouvé extraordinaire quand je l'avais dans les mots on peut plus on sent que cette figurine c'est bon dès que je la regarde à gauche dans la vitrine je me dis c'est bon si on me demande si elle était à refaire qu'est-ce que tu changerais je la ferais pas tout de suite je la ferais pas tout de suite j'attendrai un petit peu c'est un gros boulot dessus plutôt intéressant mais un gros boulot ça paye parce que c'est vrai que le résultat est vraiment magnifique donc franchement bravo c'est une super pièce merci beaucoup alors donc je disais on va glisser vers la fin de cette interview on a une dernière question on va du coup tu vas y répondre quelle technique te pose problème nous demande Adeptus ou plutôt quel est le prochain achievement que tu aimerais atteindre quelle technique me pose problème il y en a pas mal comme beaucoup je pense genre j'ai pas testé les ombres portées mais ça va être comme je disais une technique à faire j'aimerais réussir à faire du nombre métallique métal réaliste à un moment c'est très compliqué tu parlais de Haka tu parlais de Haka Interactive tout à l'heure j'ai acheté leur bouquin avec je me rappelle Kyril Danaev je crois le nom du peintre où justement ils détaillent plein plein de techniques comme ça c'est le métal non métal réaliste ça fait presque mal aux yeux c'est ça c'est une horreur c'est l'horreur de ne pas y arriver en fait c'est incroyable après le prochain achievement que j'aimerais atteindre ne pas trop me ramasser quand je ferai mon prochain concours en master ça peut être bien non alors ça dépend qu'est-ce que tu veux dire par le prochain achievement est-ce que c'est le prochain tour technique ou le palier pas forcément sur quelle figurine ouais il y en a plusieurs en fait je me dis qu'il y en a plusieurs réussir à faire une des figurines où il y a plein d'éléments aussi que j'ai dans la vitrine qui m'attendent tu l'entends aller choper un lion master peut-être pas l'or mais ouais ouais il va y avoir un peu de boulot encore c'est pour demain mais non faut pas être pressé c'est tout faut y aller tranquillement bon les petits coquins ils en ont profité pour nous reposer des questions est-ce que tu peux encore des choses simples qu'est-ce qu'on appelle les choses à nous emmerder à nous poser des trucs que personne ne sait peindre ok est-ce que je peins encore des figurines simples oui oui parce que c'est vrai que celle-ci n'était pas très simple oui là si on ne doit rien cacher je suis sur du Super Fantasy Brawl ah yes je suis en train de peindre toute la boîte voilà aussi bien la figurine que le temps que la complexité que tu mets dans le projet j'imagine donc je pense que ça rejoint un petit peu la réponse que tu donnais tout à l'heure quand tu disais qu'après un très gros projet voilà tu restes sur des figurines que tu peins en 10 heures et comme ça ça te fait ouais un peu détente bon là c'est du 40 mm je mets un petit peu plus un petit peu plus longtemps que sur du 28-30 mais oui ça reste de la peinture détente quoi là clairement j'y mets pas le même le même entrain le même niveau que là j'y passerai pas j'y passerai pas 60 heures quoi sinon en fait mon appart va être une vitrine et je vais en collectionner des non-peintes en fait ce qui est déjà un peu le cas d'ailleurs mais salut Nico qui s'en va merci d'être passé c'était top merci Nico et yes ça permet de mettre un visage sur un nom carrément d'ailleurs je sais pas à quel rythme c'est pas encore défini mais comme je le disais en début il y aura tous les gagnants de l'Octopaint qui vont qui vont défiler sur en tout cas tous ceux qui le souhaitent bien évidemment qui vont défiler sur cette petite série où on fera le même exercice avec avec tout le monde il y a Teddy qui dit est-ce que tous tes orques ont la peau pâle et surtout est-ce que tu vas l'offrir à ton père je ne te connais pas mais déjà je t'aime bien alors non oui effectivement c'est vrai que l'orque que j'ai présenté au concours il avait une partie du torse et de sa mâchoire qui était quand même blanche bleutée non je crois que c'est les deux seules orques que j'ai peint je regarde dans ma vitrine mais pour l'instant après j'ai peint si le troisième de la même gamme il y a un gobelin sur une tête de troll le gobelin est vert la tête de troll est violette comme ça c'est pas de l'orque allez merci Arnaud oui bah justement il parle du minotaur de Jean-Lémane Lignature je peux pas tout faire c'est ça tes orques sont pas tous pâles et tu vas pas l'offrir à ton père du coup désolé ce ne sera pas pour cette fois c'est ça du coup on va se quitter avant qu'ils mettent un commentaire non mais écoute en effet on va on va on va s'arrêter là parce que je pense qu'on a déjà on a déjà pas mal parlé et je ne devais pas abuser et prendre encore plus de ton temps avec plaisir je te remercie d'avoir répondu à l'invitation merci pour l'invitation de pouvoir échanger sur tout ça d'en apprendre un petit peu plus sur toi sur ta peinture sur ta façon de voir la peinture sur tes oeuvres comment tu les as réalisées tout ça c'était vraiment cool hyper intéressant donc écoute si à l'occasion on peut on peut ou on veut refaire quelque chose sur la chaîne ce sera avec un très très grand plaisir et comme comme à chaque fois en fait quand je fais quand je propose à quelqu'un de venir sur la chaîne je lui laisse un petit peu l'occasion d'avoir un petit mot de la fin quand même avec quelque chose à nous dire à dire aux personnes qui nous regardent et qui vont nous regarder en replay qu'est-ce que oula oula un petit mot les gars si il faut le faire avec des questions simples ça serait pas marrant tu vois moi j'ai envie j'avoue que c'est pas mal le bout est de déstabiliser les gens bah déjà merci pour l'invitation merci à tout le monde pour les questions c'était très sympa d'avoir autant de questions parce que je m'attendais pas à avoir autant de monde qui pose pas mal de choses surtout je dirais pour ceux qui continuent voilà de pas arrêter de pas vouloir trop se presser juste juste kiffer quand vous peignez vous kiffez puis voilà c'est ça amusez vous en fait même si même si vous le prenez sérieusement c'est pas parce qu'on prend quelque chose sérieusement qu'on s'amuse pas pour autant donc faut juste pas perdre ça et pas se mettre trop la pression et et qu'on pourrait continuer de s'amuser quoi yes et c'est déjà bien oui c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal de continuer à s'amuser bah écoute encore une fois merci à toi merci à toi je pense qu'on de toute façon sera amené à se recroiser donc avec grand plaisir que partie remise merci à tout le monde dans le chat aussi c'était vraiment cool en effet on a eu des jolies questions c'était super intéressant donc bah merci d'avoir d'avoir joué le jeu si vous voulez être informé de la prochaine interview de ce style parce qu'il va y avoir comme je le disais tous les médaillés d'or qui vont venir en tout cas tous ceux qui souhaitent le faire donc n'hésitez pas voilà à vous connecter sur les réseaux d'apprendre la peinture sur Figurine vous abonner à la chaîne tout ça le classique je vais pas tout vous refaire mais entre Facebook la chaîne YouTube la newsletter tout ça il y aura toutes les informations je le dirai bien évidemment en avance pour que vous puissiez vous programmer ça dans vos petits agendas et puis on va donc se quitter là dessus et comme d'habitude n'oubliez pas de mettre des couleurs dans votre vie ciao tout le monde au revoir et on va arrêter maintenant oh non vous abonner à la chaîne vous abonner à la chaîne